Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça fait depuis l'été 2020 que je n'ai pas posté, effectivement. Mais il faut savoir que je suis rentrée en prépa littéraire, donc Hippo-Cagnes et Cagnes. Là, je suis au cours de ma deuxième année de prépa, donc en Cagnes. La dernière fois, je discutais avec mes amis et je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer mon quotidien pour que vous voyiez un petit peu qu'est-ce que c'est que la Cagnes, le travail, les amis, les rencontres, etc. Enfin, la vie étudiante en général aussi. Voilà, cette vidéo n'a pas un but exhaustif sur la prépa. Il y a moyen que j'en retourne une avec peut-être vos questions sur l'Hippo-Cagnes et la Cagnes pour faire un bilan à la fin de mes deux années. Bon, vous verrez qu'il y a moins de travail que ce que je croyais. Mais effectivement, pendant ma période de concours blanc, j'ai commencé à filmer, mais je me suis très vite rendue compte que c'était pénible à regarder. On est tous un peu fatigués, déprimés et tout. Effectivement, j'ai préféré filmer quand on faisait plutôt la fête ou quoi. Donc voilà, ça fait à la fois un souvenir avec mes amis et à la fois une vidéo YouTube pour vous montrer un peu ce que je vis en prépa. Écoutez, je vous souhaite déjà un bon visionnage et de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous ! Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier jour de cette vidéo de ma vie en prépa. Donc là, on est vendredi après-midi. Ce matin, j'ai passé ma première épreuve de concours blanc. Donc j'ai eu une épreuve de géographie ce matin. Et toute la semaine prochaine, je vais avoir une épreuve par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prépa, les épreuves durent entre 5 et 6 heures. Donc la géographie, c'est 5 heures. Après, toutes les autres matières, c'est 6 heures, mis à part ma spécialité. Donc moi, j'ai pris cette année la spécialité lettre moderne. Je vais profiter de mon petit moment de pause de la journée pour vous parler de comment est-ce que je ressens tout ça. Donc déjà, il faut savoir que je suis à Toulouse, à Saint-Sernin. Donc c'est une prépa qui forme pour les lettres modernes et pas les lettres classiques. Donc je sais qu'il y a des prépas qui sont beaucoup plus exigeantes que la mienne, comme les prépas classiques de Paris, du type Henri IV, Fenlon, etc. Là, c'est vraiment des prépas extrêmement exigeantes. Et je doute pas de l'écart de niveau entre ces deux prépas. Mais après Saint-Sernin, ça reste quand même une super prépa. Enfin, c'est extrêmement chaleureux. Une qualité d'enseignement juste géniale. C'est un moment d'apprentissage qui est extrêmement intense et qui fait qu'on va engranger des informations, de la culture et qu'on va aussi ouvrir toute notre réflexion sur le monde et nous apprendre à vraiment réfléchir. Toute cette culture prend sens. C'est pas juste un apprentissage bête et méchant d'informations. C'est vraiment essayer de tout mettre en relation, faire aussi des liens entre les matières parce qu'il y a une porosité entre les matières. Et ça, on le découvre un peu en prépa. En tout cas, ce que j'aime en prépa, c'est qu'on n'est qu'avec des gens qui sont très passionnés et qui ont un intérêt pour une matière en particulier. C'est là où on voit les personnalités qui se détachent. J'ai des potes qui sont à fond dans l'histoire. J'ai d'autres potes qui sont à fond dans la littérature comme moi. Je trouve ça touchant de voir autant de jeunes passionnés et d'évoluer dans ce milieu-là et d'avoir toute cette émulation intellectuelle autour de moi. Et là, je fais tous ces discours alors que j'ai la flemme d'aller bosser. Du coup, en continuant de réviser mon cours de philo, j'ai réalisé un truc et j'ai lu. Je crois que c'est Schopenhauer qui dit que l'art est inutile, que c'est une de ses plus belles propriétés, justement. C'est justement ce qui nous permettait de nous extraire de toutes les douleurs quotidiennes, de tout le chaos quotidien. Schopenhauer dit que l'art et la contemplation d'une œuvre d'art ou la lecture d'un poème, par exemple, c'est une sorte de pose contemplative. Je pense que c'est ça, en fait, l'utilité de l'art. C'est son inutilité. Je crois que cette dématérialisation et cette désinstrumentalisation, je sais pas si ça se dit, nous fait du bien. On est habitués à être dans un rapport constamment utilitaire au monde. Le moment de l'art, c'est le moment de l'inutilité. Et c'est le moment de la pose contemplative. C'est ça qui nous procure un tel soulagement et tout. Et j'adore cette thèse de Schopenhauer. Et je me dis pour une fois que ce vieil antisémite frustré et dépressif est optimiste dans la vie. Mon ma 27 ans, c'est comme arrêter le temps. C'est comme mettre en boucle le meilleur du film. On joue quand la nuit tombe, fier jusqu'au SAMU, rien de plus belle que le danger. Mais faut bien qu'on s'amuse, débile sans diplôme. J'ai quand même gagné des prix, mais j'suis un mauvais exemple. Pour ton papa fermé d'esprit, si pour lui je perds, je gagne, gagne, gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne, gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, j'suis encore un monde. Pas de leader, pas de maître, ne pleure pas si je te manque de respect comme un monde. Monde jusqu'à la mort, y'a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu, j'suis encore un monde. Pas de leader, pas de maître, ne pleure pas. Ce week-end, je suis rentrée dans le Cantal chez ma maman pour me reposer, pour bosser tranquillement. Enfin, j'ai pas trop travaillée. J'avoue que j'avais un peu besoin de décrocher parce que là, ça faisait un mois que j'étais pas rentrée chez moi. Et en vrai, je suis encore un bébé. Moi, je ressens encore le besoin de rentrer chez ma mère. Du coup, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis vraiment bien reposée et tout. Et puis, j'ai pas affaire à manger. J'ai pas affaire à faire les courses. Ça, c'est un pur bonheur. Donc là, on est dimanche et je prends le train dans quelques heures pour retourner à Toulouse. Et j'ai la flemme parce que j'ai quand même 4 heures de route à faire. C'est déjà la fin de l'automne que tu relâmes. C'est déjà la fin de l'automne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Génial. Je vous parle de ça au lendemain de soirée, tout va bien. Du coup, c'est des euros de 30 minutes. On a 20 minutes d'oral et 10 minutes d'entretien. Et ça, on le fait dans toutes les matières. Bon, j'ai rangé tout mon appart. J'ai même fait des machines et tout. Je me suis trop donnée. Et là, je pars faire le marché de Noël avec des potes. Je suis fatiguée. Et voilà. Du coup, j'y vais une heure ou deux. Et puis après, je rentre travailler parce que bon, il s'agirait de se mettre au travail. Salut, à plus. Qu'ils ont des Rolex qui baissent le patronat. J'vous les gros bras, c'est ça. En espérant pour ta maman que tu ne te fasses pas trop mal. Ça fume, ça tise. Avec le diable, ils pactisent. Pour faire un tas de fric sales, ils ont la tactique. Ils se foutent de la qualité. Ils vivent de la vanité. Ils sont pas arrivés et qu'ils rêvent déjà de repartir. Partout, pareil. Marseille, Bruxelles, Paris, la prison, la muerte. Ils connaissent le tarif, bien qu'infidèles. La vie est si belle. La rue et ses caprices. La ruse et ses actrices. La vie est belle. La vie est belle. Ouais. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Ouais. La vie est belle. C'est pas des blagues, non. Les enfants jouent et puis les enfants partent. Et ouais, les années passent, moi. Je reste là figé. Je sais même plus ce que j'attends. J'ai pas le moral, non. En fait, cette vidéo, elle me fait réaliser plein de trucs. Parce que le soir, je regarde souvent les images que j'ai prises dans la journée et tout. Et en fait, peut-être que ça va énormément vous étonner par rapport à l'image de la prépa qui est très stricte. Enfin, tous les clichés sur la prépa disent que les élèves sont complètement dépressifs pendant deux ans. Que c'est l'horreur, etc. Que tout est basé sur une logique de compétition. Alors, peut-être que c'est vrai dans certaines prépas, notamment, je pense, les prépas parisiennes. En tout cas, dans ma prépa, j'ai été complètement étonnée par toute l'entraide et toute la fraternité qui ressort de chacun d'entre nous. Comme on est vraiment une sorte de microcosme et de grandes familles qui sont H24 ensemble, on a créé des liens ultra forts les uns avec les autres. Il y a tellement d'amour entre nous, tellement de fraternité. Je trouve ça trop beau, en vrai. Forcément, vous imaginez, on passe des déesses, on est tous ensemble dans la galère. Pendant six heures, on est là à charbonner, on n'en peut plus. À la fin, on est crevés, limite. C'est comme si on était en état d'ivresse. C'est trop bizarre. Parce que vous imaginez, six heures de composition, c'est énorme. Et en fait, pendant ces moments, mais de dépassement et tout, on crée des liens ultra forts. Je suis trop contente de ce que je vis. Vraiment, je suis trop contente. Estrella caída del cielo Estrella caída del cielo Je te donne mon âme Je te donne mon âme Je ne veux ni or, ni argent Seulement le souffle, le jus d'effet au fil, maman On bruit jamais en tout le temps Brillez, brillez loin des billets, billets Highlight sur le cœur Tout ce qui brille Tout ce qui brille Tout ce qui fait briller mon âme Tout ce qui brille Tout ce qui fait briller mon âme Étoile tombée du ciel Tu n'es pas là, par hasard Étoile âme perdue Tu retrouveras ton chemin Tu retrouveras ton destin Oh yeah Oh yeah J'entre dans le gang A ce jour un dernier rail Et du courage pour cogner Rage pour cogner J'étais pas contre Pas pour être des vôtres Mes bris de cour Les flics riaient Les flics priaient Je sais pas quand, j'sais pas où Mais j'ai un rendez-vous Avec les gars du gang Avec les gars du gang C'est mettre la sonde Les vrais fous Mettre les filles à genoux Fais gaffe à toi ma grande Fais gaffe à toi ma grande Hey 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 J'entends le gang A ce jour Et je resterai De velours Les filles crier Les filles crier A ce jour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501